Vous savez, je pense que la vie c'est un peu une succession de chances. Alors oui, la chance ça se crée, la chance ça se travaille, mais la chance ça doit quand même être présent. Moi je suis un vieux petit streamer qui fait du minecraft de base sur son clavier et sur sa souris, et un jour un mec m'envoie un message et me dit « Hey mec, est-ce que ça te dirait de participer à la coupe du monde ? » Et de là, il s'est passé tout ça. Et là, c'est le début d'un des plus grands défis de ma vie. 5 jours pour trouver 20 créateurs de contenu qui vont devoir me suivre à Séville, dans le sud de l'Espagne, à quelques centaines voire milliers de kilomètres pour certains. Tout ça pour jouer contre 6 autres équipes du monde pour essayer d'en devenir la meilleure. Certains touchent un ballon depuis qu'ils sont tout petits, d'autres ont commencé à s'entraîner dès que je les ai invités, et je remercie énormément chaque personne qui a accepté de participer. Merci à vous les frères. Sans vous, j'aurais jamais pu participer à ça, et ce film n'aurait jamais pu sortir. Alors oui, une coupe du monde ça se prépare, mais nous on va commencer notre coupe du monde maintenant. On est le vendredi soir, on vient d'arriver à l'hôtel, et on fait connaissance avec Oficial P, qui est le capitaine de l'équipe d'Espagne. C'est très bien ! C'est très bien ! C'est très bien ! Oh mon dieu ! A me dit même si, à Spanien, me raconte un peu partout. J'en as pour moi ! Je ne sais pas car, dans ceよう Color P... Je ne sais pas quoiでも ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas ! Tant duנade, j'en savais... C'était génére ! Oui, c'est génére ! Et pour origin opened ! Comme Logan Paul et KSI. Oui, oui ! Non ! C'est sentiment ! C'est pas me Parle ! C'est magnifique ! C'est très joli ! C'est très joli ! Vous devez voir, comme... Colombien, Argentinien, México est responsable d'Adidas. Si ça ne fait pas de sens, vous faites un t-shirt, vous savez ? Portugal est... Donc, ils veulent... Ok, c'est pour ça. Ils vont se tuer ! Espagne et France... Et je vais voir comme ça. Avec popcorn ? Ouais, ouais, ouais ! En vrai de vrai, l'un des plus grands défis du week-end, c'est de parler anglais. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si difficile. Et le peu d'anglais que j'ai, c'est ce qui va m'être obligé de savoir pour pouvoir parler aux autres équipes, joueurs et capitaines, à l'organisation, et aussi au stream espagnol. Parce que oui, vous le savez, on a stream sur ma chaîne, mais il faut savoir que le vendredi soir, on avait rendez-vous dans le stade de Séville pour le tirage au sort des poules avec tous les autres capitaines, et Glef, le streamer espagnol organisateur de l'événement. C'est parti ! Vous avez vu le stade ? Oui ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh non 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 ! On va nous équiper du micro et on va devoir répondre à des interviews et tout en anglais. En anglais. En anglais. s'acheter. En anglais. En anglais. En anglais. en anglais. Tout est ? Et en anglais. C'est l'en anglais. Et les champions du Grand Prix… En anglais. Je peux vous dire, vous savez, qu'est-ce que vous connaissez ? un grand duel, mais je suis très heureux que vous êtes ici, merci beaucoup. Et pour le tirage des poules, c'est comme vous avez l'habitude de le voir à la télé, chaque capitaine d'équipe va aller tirer un petit bout de papier, et ensuite les équipes tirées du bout de papier vont être mises dans la poule A et la poule B, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, j'ai un stress, c'est de ne pas tomber dans la poule de l'Espagne, j'ai pas envie de les affronter maintenant, j'ai envie que ce soit une finale, une vraie confrontation. Première bolita, première bolita, termine, termine, termine. Vous pouvez sortir d'un équipe. C'est difficile ? Oui, c'est difficile, là, ici. Ok. C'est... Non, c'est ? Espagne. Ah, c'est une loucura. Je suis en une simulation. Je suis en une simulation constante. Colombia ! Oh, je ne sais pas. Colombia, elle mismo. Que pone ? Francia. Francia ! Ojo ! Un aplauso, un aplauso para la Francia, por favor, chicos. Non, espérons, ça signifie... Non. Si, si, si. Et bien évidemment, le moment qu'on attendait tous, et on l'a su instantanément, il l'a tiré, le petit bout de papier français. On sera dans la poule de l'Espagne. Et c'est d'ailleurs notre premier match qu'on commencera directement le samedi. Bonjour, mon ami. C'est le trophée, la copa officielle de la String World Championship. Un, deux, trois ! On joue à 19h30 demain, premier match. Deuxième match, 21h. Tout de suite, on enchaîne. 19h30, Espagne. 21h, Portugal. Le groupe B, ils ont quatre heures d'attente entre les deux. Nous, on enchaîne direct. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Là, je suis un peu stressé, tu vois. Autant j'étais confiant sur le stream, je faisais le mec et tout, tu vois. Mais c'est vrai que rencontrer l'Espagne dès le premier match, on peut se faire éliminer dès demain. Il y a une poule qui est monstrueuse comparé à l'autre. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Man, merci. Merci, merci à toi aussi. Merci beaucoup pour l'opportunité, pour tout ça. Tu as aimé le stade, le trophée, je pense que c'est bon. Oui, c'est bon. J'ai une très chance d'être ici. Bonjour, Alex. C'est mon frère. Ah, ton frère. Je suis un frère. Je suis un frère. Tu as l'air similaire. Oui, oui. Et ici, c'est mon caméra. Bonjour, caméra, comment allez-vous ? C'est pour mon YouTube channel. Bonjour, france. Merci d'avoir vécu ici. C'est bon. Et ton équipe est meilleure? Oui, oui. Je pense que c'est... Oui, oui. Beaucoup de joueurs répètent. Ils jouent encore, mais il y a quelques nouveaux joueurs. Beaucoup de joueurs sont très bons. J'ai vu demain ? Oui, je ne sais plus tard. Je suis calme, donc je vais... Tu n'es pas calme, hein ? Non. Tu es bien. Un capitaine n'est rien sans son équipe, il est temps d'accueillir la mienne, je vous présente mon équipe de France. Arrête, 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 arrête ! Vous allez récupérer le papier et signer vos papiers, c'est le clic ? Dans les papiers que vous allez signer, lisez bien, il y a marqué tout dommage corporel, ça vaut le charme. C'est pas une jacques ! Il vient même pour se tirer, la grosse veste, tout ! Ouais ouais, non, vraiment ! Voilà, avec le t-shirt et les plaquettes qui vous vient avec, le tu croises ! C'est la vérité, tu les choses mal ! C'est sûr, à connaître l'attachement ! Non, on va dire, c'est beau ! Ok, là, j'ai pu... Bah, vas-y, je vais faire le discours chiant, mais merci d'être là, déjà, c'est cool ! Ouais ! Non, demain, chose importante, petit déjeuner, ils vous l'ont dit, c'est jusqu'à 11h30 maximum, on se donne rendez-vous à 10h30, à midi, 20, grand maximum, et pas une minute de plus ! Vous devez être changés, habillés, comme si vous rentrez sur le terrain, donc avec chaussettes, crampons, même dans le hall, ok ? Et à 13h, on sera partis directement pour le stade, et ensuite, on ne revient pas à l'hôtel ! On va faire la compo, là, tout de suite, après, avec Trafi, Vinskai, et peut-être Stéphane ! Bon, t'es beau, mec ! Salut l'équipe ! Fais une roue, mec ! Lui, vous ne le connaissez pas ? C'est Trafi ! Trafi, comme vous avez peut-être déjà vu sur YouTube, un grand passionné de foot, et c'est un membre de mon équipe, et pas n'importe lequel ! C'est lui qui va créer la composition de l'équipe, c'est un peu notre coach ! C'est avec lui que je dois discuter pour les grands aspects stratégiques ! Trafi, il veut gagner, c'est le mec qui est là pour justement performer à fond ! Et moi, je suis le mec qui est là pour dire, ok, il va falloir faire jouer lui, parce que si lui joue trop, ça ne va pas aller ! Je suis le mec chiant, en fait ! Et à nous deux, on va essayer de créer la meilleure équipe possible pour débuter demain, directement contre l'Espagne ! Il est 2h du matin, nous sommes en train de faire la compo de l'équipe de France ! Regarde qui reste en remplace ! Jadier Deschamps, on n'a qu'à bien se tenir ! Dans le remplaçant, il y a 3 H ! Saudé, il est chaud ! Saudé, il me remplace ! Jusqu'ici, tout va bien ! Ça me va ! Dans l'idée, Melker remplace Tony ! Il n'a pas le niveau de Tony ! Il n'a pas le niveau de Tony, mais ce n'est pas grave ! Parce qu'il y a encore 10 autres bonhommes sur le terrain qui font le boulot ! C'est une bonne idée, mais le problème, c'est que si le match est serré, les gens moins forts ne vont pas rentrer du match ! Et en fait, j'ai peur ! Moi, je pense aux gens dans le chat ! Déjà, les gens se font bâcher ! S'ils ne rentrent pas du match, ils seront encore plus bâchés ! C'est pour ça que, de bas, je vais vouloir en mettre un ou deux au début ! Pour qu'ils jouent dans tous les cas et que ça tienne la route ! Et qu'ensuite, on va se rendre les gens plus forts pour que le niveau de jeu, au final, il n'y ait pas un grand écart entre le début et la fin ! Ça reste sur une ligne droite ! Vous avez certainement tous vu l'Eleven All-Star, France et Espagne organisé par Amine et DJ Mario ! Alors oui, la Stream World Cup, ça s'y approche, c'est une compétition avec 6 pays cette fois-ci ! Et qui dit 6 pays, dit qu'on ne peut pas jouer 90 minutes à fond comme des joueurs professionnels ! Clairement, on n'est pas capable de supporter 4 matchs comme ça au maximum ! Pour vous expliquer un petit peu le format de la compétition, dans un premier temps, le samedi, il va y avoir les phases de pool ! Trois équipes par pool, dans notre pool, l'Espagne et le Portugal ! Chaque équipe s'affronte une fois et joue donc 2 matchs ! Pour se qualifier en demi-finale, c'est simple, il faut être parmi les 2 meilleures équipes ! Et ensuite, le dimanche, demi-finale et si on gagne, finale ! 2 matchs par jour, 4 matchs en tout ! Clairement, on n'est pas des sportifs de haut niveau ! Les matchs se dérouleront en 50 minutes ! 2 mi-temps de 25 minutes ! Avec temps additionnel, comme il est prévu ! Pour les changements de joueurs, à la différence d'un vrai match de foot, on peut faire des changements de joueurs à n'importe quel moment ! Ici, les changements sont illimités ! La seule règle, c'est que les changements doivent être effectués à 8 et 16 minutes de la mi-temps ! 2 périodes de changement pendant la première mi-temps ! Et 2 périodes de changement durant la deuxième mi-temps ! C'est les seules règles que vous avez besoin de savoir pour profiter de cette vidéo ! Ah si ! Ah si si ! C'est si la dernière règle ! Pour que vous puissiez passer un très bon moment sur cette vidéo, et que je puisse peut-être atteindre les 100 000 abonnés un jour, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo ! Et si vous l'aimez, si vous voulez commenter, ça vous fait plaisir, je force personne ! En tout cas, merci pour ceux qui le feront ! Gros joueurs sur la vidéo de Devereux ! C'est un article de rire ! C'est toxique, c'est pour ça qu'il y a le rêve du magique ! ... ... ... On dirait des gros joueurs de les matchs du dimanche matin ! J'avais deux consignes importantes, on va dire, de la porte de Fares. La première, c'était que tout le monde joue, enfin tout le monde s'amuse. Ça, c'est le principal. Et la deuxième mission, je pense qu'on est tous des compétiteurs, c'est de gagner. Logiquement, on saurait qu'on n'aura pas tous le même temps de jeu. Il y en a qui vont jouer plus, il y en a qui vont jouer moins. C'est de sport, c'est comme ça. L'objectif, encore une fois, c'est de kiffer principalement, mais de rentrer avec ce putain de gros fait quand même. Du coup, au niveau de l'Incopo, pour le match contre l'Espagne, on a un once de départ qui est assez fort. Pourquoi ? Parce que l'objectif, c'est surtout de gagner ce match. Alors, en gardien, moi... Non, les gars, je vous ai menti. Non, en gardien, bien évidemment, c'est lié. En défenseur droit, on a mis Chris, Centro, Traffy et Steph. À gauche, on a mis Vinskay. Milieu, au centre, on a mis Risma et KMS. MDC, pas. Trois milieux. À droite, Safin. Au milieu, Brad. À gauche, Tony. Et en pointe, on a mis Rahim. Et les consignes de jeu, les gars, je vous dis la vérité, ça va être construction. Construction de balles, on sait tous faire contrôle pass. C'est construction. Je ne vais pas avoir de longues transversales, banques vides, où tout le monde se prend pour Pirlo, non. Les deux MDC, ils auront le travail d'essayer de bloquer leur numéro 22, qui est leur joueur semi-pro. Mais sinon, après, comme il l'a dit, Traff, on est au-dessus. Je n'ai pas de doute sur qu'on va gagner ce match. Donc, faites-vous plaisir, comme il l'a dit. On est sous le ronde du plaisir. Franchement, si il y a un mec devant toi, tu perds le petit pont. Tante-le. Là, il y a du public, c'est maintenant. Après, ne faites pas ça toutes les 10 secondes. Vous voyez, l'Espagne, là, ils sont archers en bloc. Ils sont bien organisés. L'objectif, ce n'est pas dans l'excitation d'arriver, et d'être à domphe, et de courir partout, etc. Il faut vraiment respecter vos postes. Je pense que la plupart, ça va, dans le 11, c'est bon, vous êtes carré au niveau des postes. Commencez pas à vous éparpiller, à être en mode désordre, etc. On joue tranquille, on joue en bloc, on presse un peu, tu vois. Mais pas, il y en a trois qui sortent, et après, le mec, parce que le gars, là, au milieu de terrain, là, il va se régaler, et après, c'est mort, tu vois. Trop mignon. Ok ? Il n'est pas. C'est beau, c'est beau. Et vous l'avez vu, après tant de tension, tant de préparation, après une équipe de France qui s'est fait un peu vanner sur Twitter, sur les réseaux, le live est lancé, et c'est le jour J. Il est 19h30, c'est l'heure du premier match. France-Espagne. Notre seul objectif, c'est la victoire. France versus Espagne, mesdames et messieurs, c'est maintenant. Vous l'attendiez. Ils sont prêts. Ils sont prêts, l'équipe de France. Ils sont prêts, mais ils sont magnifiques. L'entrée des Espagnols, l'entrée des Espagnols, et l'entrée des Français. Ok, les gars. Oh là là, je suis trop excité, c'est ouf ! Le coup d'envoi a été donné, et c'est une première remise en jeu pour la France. Si, moi, je t'entends bien. Tu m'entends bien. J'ai essayé aussi de parler un peu plus fort. Pour le gardien. Oui, merci Raph. Le joueur espagnol me l'aurait touché. Regardez-moi ce coach. Regardez-moi la beauté de ce coach. Il est chaud. Il est motivé. Et pour le moment, c'est une zone subie. Attention, c'est lié. C'est lié. C'est capté. C'est capté qu'il va jouer. Oh, c'est lié. Il l'a fait, il l'a fait. Il l'a fait, il l'a fait. Il l'a fait, il s'est lié. Ça a surpris sur le moment. On va regarder le ralentir. Ok, il attrape. Ok. Il la relance. Ah oui, ah oui. Oh là, monsieur l'arbitre. Mais gros, il joue à moi. Non, c'est incroyable ce qu'on vient de voir. C'est quoi ? C'est du basket. C'est incroyable. Et c'est à ce moment-là que je me dis, oh là là, dans quoi on s'est engagé. Déjà que je savais que ça allait pas être difficile de jouer en Espagne avec des arbitres espagnols devant un public espagnol dans un stade espagnol. Je savais, je savais que ça allait pas être facile. Mais quand je vois cette action, qu'on est à la neuvième minute du premier match et qu'une main aussi odieuse d'Espagnol arrive et qu'aucune conséquence n'a eu lieu face à cette action, c'est là où je me suis dit, oh putain Fares, en quoi tu t'es engagé. Ça change de la semaine dernière. Et Chris Bell défend. Oh là 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 là. C'est pas si fait. Trappi qui laisse sa place et qui donne son brassard de capitaine. Mon brassard de capitaine, j'aurais dit. C'est le gars. Mais le sien, elle a fait de la coupe, ça l'a fait du toucher de balle. Attention Tony, Tony qui m'a quitté. C'était le but ! C'était le but ! Au moment où on s'y attendait pas ! Incroyable ! Tony qui vient libérer cette équipe de France. Les Espagnols qui s'y attendaient pas. C'est vraiment contre le cours du jeu là pour le coup. Il prend sa rose ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Il l'offre ! Il l'offre à sa copine ! Incroyable ! Quelle célébration Tony ! C'est magnifique. Quelle célébration ! C'est magnifique et Tony qui fait un travail monstrueux aussi. Et ça part d'une belle touche de Chris. Alors le gardien peut-être qu'il s'avance un peu trop. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de défenseurs sur Tony. Trambe, ça l'a rend heureuse. Ça l'a rend heureuse si tu m'éteins en même temps. On fait une vidéo qui est d'ailleurs. 3 joueurs dans cette équipe. 3 joueurs représentent attention le centre. Attention ça peut être récupéré à la France ! En KMS ! En KMS ! Non c'est Vizky ! Attention la Pixel War ! Oh la Pixel War ! Le t-shirt Pixel War sorti par Vizky ! Incroyable ! Personne ne s'y attendait ! Et voilà les doigts d'honneur ! Oh la ! Ah oui attention ! Ah oui non ! Le public est sur la gueule ! Mais attention parce qu'il y a mis des joueurs. Il va falloir... Oh la 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 ! Il n'a pas sifflé 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 ! Attention ! Attention parce qu'il est tout seul Papi Gavi ! On l'a accroché ! Oh non ! Et la réduction du score de Papi Gavi... Je ne sais pas... Juste avant la mi-temps ! J'avais fait là... Je l'ai... Ouais je pense qu'elle a considéré ça comme un coup de déco mais... Mais je ne suis vraiment pas sûr que ce soit... Un accroché magnifique ! Un accroché, le placement... Je pense que la bande... Monsieur Larbi ! Attention attention... Si c'est lié ! C'est pas capté ? C'est capté ! C'est bon ! La mi-tissive ! La mi-tissive ! 2-7 ! Première mi-temps ! Première mi-temps compliqué ! Très compliqué ! On a été dominé une grande partie du match en vérité mais... On gagne de la mi-tissive ! Entre les joueurs ! C'est parti pour la seconde mi-temps ! Alors est-ce qu'il y a des changements ? Je ne sais pas ! Est-ce qu'il y a peut-être des infos ? Je ne sais pas ! En tout cas on n'a pas appel ! Et l'engagement qui va être donné du coup par les Français... C'est parti ! Début ! De cette deuxième période ! France vs Espagne ! Toujours 2-1 ! En fait c'est surtout en cas de but ! Que c'est vérifiable ! Parce que si on... Si on signale hors-jeu et qu'il y a du boost après... La personne que vous venez voir à l'écran s'appelle... Ah ! Mathieu ! Mathieu ! Mathieu ! Bien évidemment ! La réalisation on vous remercie ! C'était Mathieu ! Ouais c'était Mathieu ! Bref ! On enchaîne ! La réelle hein Mathieu ! La réelle qui a foin ! Le mauvais dégagement là du gardien espagnol ! Oh ! Il va siffler ! Ça joue l'avantage ! Ça va être une faute en faveur des Espagnols ! Ouah 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 ! Il discute encore, il ne sait pas quoi faire ! Prise de décision là-bas ! Et c'est ta carte rouge ! C'est ta carte rouge ! C'est ta carte rouge pour Walid ! C'est ta carte rouge pour Walid ! C'est ta carte rouge pour Walid ! Et cette équipe de France ! À 30 minutes de jeu ! Ça fait très très mal parce que... Mais là... Ouais ouais, je suis vraiment inconnu dans le quart d'un autre chose ! Samy ! Samy qui demande à ce que les deux côtés soient arbitrés de la même manière ! Clairement on tranquille aussi ! Brad ! Oh la la ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et pour qui ? On est dans le sauce ! Oh la la ! Oh la 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 ! Il n'est pas du tout d'accord ! Il n'est pas du tout d'accord ! Et c'est impressionnant ! Et c'est un carton jaune encore ! C'est enfin un carton jaune beaucoup défoncé ! Ah ! Le joueur espagné a touché mal en premier ! Je pense que... C'est ça qui a fait pencher la balance ! Je suis impressionante ! Après, est-ce que ça vaut un carton jaune ? Je suis vraiment pas... Un stade comme celui-là ! C'est bon ! Il est impressionnant ce stade... Ce seconde place ! Vraiment ! C'est un petit peu attention ! Papi Gaby sur les côtés ! Et c'est Chris ! Chris voilà ! Chris qui va parfaitement récupérer le ballon ! Et cette équipe défensive qui se sent libérée grâce à Tony en partie ! Chris qui fait un très bon travail défensif ! En tout cas, sur cette seconde mi-temps, il est excellent ! Chris qui va peut-être faire pousser la balle ! Ok ! Ça joue, c'est très bien ! Oh là là ! Ça tire le maillot ! Là, ça tire le maillot ! Une faute ! Et c'est une faute que... Une faute française ! C'est une faute française ! On a vu clairement un maillot ! Moi, j'ai vu que c'est l'abdo ! On se voit ça aussi ! Qui est un petit peu en retard ! Attention ! Sur le côté ! Sur le côté gauche espagnol ! On va être deux sur lui ! Chris va falloir vite qu'il se relève ! Non ! Non ! Pénalty ! Pénalty évident ! Évident ! Pour l'équipe d'Espagne ! Là, c'est évident ! Il se relève ! Il essaie de chercher le ballon ! Pouf ! Ah, il est évident ! Peut-être tourné ! La jambe ? Non ! Non ! C'est pas vrai ! Ah, la faute ! Bon, on va compter sur toi ! C'est lié ! C'est le pénalty un petit peu de la... Ah bah là, c'est victoire ! De l'égalité ! L'égalité ! Attention ! C'est tiré ! Et c'est croisé ! L'Espagne qui égalise ! À la toute fin de cette deuxième période ! 2-2 ! France-Espagne ! Bon, les Espagnols qui sont contents parce qu'ils sont qualifiés ! Ils savent qu'ils sont qualifiés ! Bon, allez, on vouloir ! Et c'est la fin de ce match ! Fin de France-Espagne ! En face de Poules ! Et c'est une réelle tristesse d'avoir perdu ce premier match contre l'Espagne. Parce que oui, je dis perdu, parce que même si c'est une égalité 2-2, on la prend vraiment comme une défaite. Ce premier match est une défaite dans nos têtes parce qu'on voulait prouver qu'on était meilleur que cette équipe d'Espagne qui était plus forte que celle de la semaine passée. Et on voulait prouver que notre équipe, même si elle n'avait jamais joué ensemble à 11 sur un terrain, pouvait être meilleure que toutes les équipes présentes dans le tournoi. Et avoir tenu au score à 2-1 pendant tout un match, et perdre sur un pénalty concédé à la toute fin, lorsque pendant 20 minutes l'équipe de France a joué à 10, là c'était vraiment dur. Et c'est pour ça que là où cette équipe d'Espagne prend cette égalité comme une victoire, pour nous ça sonne vraiment comme une défaite. Et faut pas en vouloir à Chris, faut pas en vouloir à Chris. Il a tout donné en défense, il a été monstrueux sur ce match, et la seule faute qu'il commet c'est le pénalty, là où tout le monde aurait commis le pénalty à sa place. En tout cas c'est 1-2-2, c'est notre premier match, et là l'important, c'est justement d'enchaîner contre le Portugal. Et c'est simple, là ce qu'on doit jouer, c'est la première place du classement, on est dans une poule avec la France, le Portugal, l'Espagne, les deux premiers sont qualifiés. Et pour être premier, comme l'Espagne a gagné 7-0 contre le Portugal, bah il faut tout simplement gagner 8-0 contre le Portugal. Notre seul objectif là, c'est de gagner 8-0 contre le Portugal. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de France-Portugal, l'entrée des joueurs de l'équipe de France et de l'équipe du Portugal, alors qu'on voit sa fille KMS Walid Walid qui rentre sur le terrain, donc peut-être à l'autorisation de jouer de la part de l'organisation malgré le carton rouge. Coup d'envoi donné dans ce match, France contre Portugal, mesdames et messieurs. Il a dû partir sur le côté gauche. Bien, la passe dans le profondeur. Pour Walid, Walid le centre, Walid centré, au deuxième poteau, la tête ! Et le but ! Le but de la tête de KMS ! Incroyable ! Le love du gardien portugais ! Alors le gardien qui se fait vraiment surprendre là pour le coup. Qui part d'un magnifique centre de Walid aussi. Ouais, le centre est parfait, la tête est surprenante, on va pas se partir. Je pense que c'est le terme, je pense que le gardien au moment ne s'attendait pas à ça. Il redescend très très vite sous la barre en fait. C'est ça aussi qui a surpris le gardien. Le gardien qui est au fond, et on peut le comprendre. Et au fond des buts aussi pour aller chercher. La frappe de loin ? La frappe de loin qui est dentée ? Quoi qu'il arrive directement dans l'équipe de KMS ? KMS le cocher, la frappe ! Encore contrée ! Oh la ! Oh le coup de son corps ! Quoi ?! A ce coin ! Oh la la mais quel coup ! Avec tout le respect monsieur ! Comment c'est possible ! Second poteau ! J'ai vu un ciseau. J'ai vu un ciseau de la part. Oh la la ! On a pas vu cet action ! On l'a pas vu cet action ! On l'a pas vu ! Xylia qui vient avec le pressing ! Qui va récupérer la balle à Michou ! KMS qui a récupéré la balle à frappe ! Oui ! De Brad ! Oh le but ! Oh le petit pot ! Oh la c'est magnifique ! Le but petit pot ! Le 3-0 ! Sur une récupération grâce à Xylia ! Et sa danse ! Incroyable ! On est à la mi-temps ! Mi-temps pour cette équipe de France ! On est à la mi-temps de ce France-Portugal ! Et c'est le moment où je me dis ! On gagne 3-0 ! Il reste 25 minutes à jouer ! J'ai envie de rentrer sur le terrain ! J'ai mon maillot ! J'ai mon brassard de capitaine ! C'est mon tour ! C'est maintenant ! C'est à moi ! De rentrer sur le terrain ! Et de montrer aussi que je sais un petit peu toucher du ballon ! C'est malade ! Bien joué ça ! Le centre ! Allez ! La frappe de Bichard ! Oh ! Oh ! Il y a Ima ! Il y a Ima ! Mais gros ! La frappe qu'il y a mis ! Elle pour moi était cadrée ! Alors ! La fille qui joue... Oh ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une roulade ! Carrément ! Il fait des célébrations ! Ok ! Il se bat des doublements avec Chris ! Très beau ! Ah ! Chris ! Oui ! Le petit pot ! Chris dans la surface des réparations ! Eh oui ! Eh oui ! Mais quelle action ! Mais quelle action ! Incroyable ! Quel collectif ! Merci ! Merci ! Pour moi c'était une crème pâtissière ! C'était succulent ! Allez ! Ça part sur Brad ! Brad sucre ! C'est magnifique ce que nous fait Brad ! La frappe peut-être ! Mais oui ! Mais oui ! On vient s'amuser avec le gardien ! C'est magnifique ! Mais oui ! Mais oui ! Mais oui ! Mais quel but ! C'est sucré ! Mais regardez-moi ce mannequin ! Oh la la ! Numéro 12 ! C'est bien ça ! Brad encore ! Qui met vraiment beaucoup de temps ! C'est parti ! Fais croquer ! À droite ! C'est assuré le but ! 6-0 du coup ! 6-0 ! Il manque deux buts ! Il reste 11 minutes ! Il accélère peut-être pour un centre ! Attention ! C'est très mal zone ! Dommage ! Encore ! Pas toi ! Pas toi ! Peut-être pour Wally ! Il n'arrête pas de faire une roulette ! Attention ! La frappe de Tony ! Oh la la ! C'est engagé sur la ligne ! Allez ! FAS qui arrive ! Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pas de Lyon ! Il était trop débarqué ! C'est parti ! Directement pour Tony ! C'est magnifique ! À gauche on a Brad ! La frappe ! Et le but ! Voilà ! Le 7e but ! Les buts de Tony ! Allez les gars ! Il va falloir vraiment plus dans le chat ! Il a peu affliction ! Il ne s'en regarde pas ! Il est juste trop fort chez le mec ! C'est un trou de fou ! Il a un de somme bien ! Donc ça y est ! L'arbitre a sifflé la fin du match ! Malheureusement l'équipe de France est 2e de sa poule ! On peut féliciter les joueurs sur le terrain ! Ils ont tout donné ! Ils ont extrêmement bien joué ! Alors oui mon cher Saudélire ! On est 2e de notre poule ! Malheureusement on a été placé 2e de notre poule ! Parce qu'on a pris le plus de carton jaune ! Et en l'occurrence un carton rouge ! Avec Walid ! Bizarrement durant le France-Espagne ! En tout cas voilà ! Ça nous met mal de finir 2e ! Mais on accepte ! Ce qui fait que mesdames et messieurs on est qualifié en demi-finale ! Il est tard ! On est fatigué ! On vient d'enchaîner 2 matchs d'affilé ! 100 minutes de jeu d'affilé pour nos joueurs qui ont le plus joué ! On a mal de partout ! On a des courbatures de partout ! Mais on a une seule chose en tête ! La demi-finale demain contre l'Argentine ! Et tout ça ! Ça sera juste après une bonne nuit de repos ! Sous-titrage ST' 501 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 ! Traffi à droite, Steph à gauche ! Défenseur gauche, Walid ! Risma au centre, milieu défensif ! Safine, milieu offensif droit ! Tony, milieu offensif, milieu... Brad, milieu offensif gauche ! Bichard et Melker en pointe en attaquant ! Droni, milieu au centre, à droite, à droite, à droite. C'est un peu, c'est ouvert ! C'est parti ! On a une bonne 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 ! Abonne-toi ! Abonne-toi ! Gens-toi ! Abonne-toi ! C'est parti ! Vos filles ! Maintenant, on a pas de souprivé ! Oh ! Ré heard ! Sous-titrage ST' 501 On n'a pas de droite, direct, mais c'est tout à droite ! C'est le collage ! C'est le collage ! J'ai envie de faire un tir ! J'ai envie de faire un tir ! J'ai vu en transpiration, je n'ai même pas joué ! Ça fait du bien de faire un échauffement avec l'équipe de force ! On se rend le jeu facile surtout ! Pas de pieds en l'air ! Si vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas, mais pas de pieds en l'air ! Ça concerne Validouï ! Les gars, on leur rend le temps direct ! On est actuellement au deuxième jour de compétition ! On va commencer notre demi-finale contre l'Argentine ! Il faut savoir que là, en tête, on n'a qu'une seule chose, c'est d'aller en finale ! Et mentalement, c'est difficile de se lancer contre ce match de l'Argentine ! Une équipe qui ne faut pas sous-estimer, bien que sur le papier, on sait qu'on est censé être meilleur ! En tête, on a bien évidemment notre demi-finale, mais on a aussi notre finale ! Si on gagne, 30 minutes après, on enchaîne sur cette finale ! Et du coup, quelle stratégie aborder ? Garder nos meilleurs joueurs pour la demi-finale ? Ou essayer de les garder pour la finale ? Ok, c'est cet arbitre-là dégradé au Twitter ! Let's go ! Raphaël, Risma, Melchior, Walidou, Steph ! Nous avons Tony qui arrive, Chris ! J'espère qu'on va tous apprécier cette demi-finale ! Et on va tous prendre du plaisir avec la victoire, bien évidemment ! Et c'est parti ! L'arbitre qui siffle le coup d'envoi ! Récupération de l'Argentine qui vient promoter le numéro 14 ! Ça joue en une de Traffy qui revient ! Traffy ! Bien défendu ! Ok, c'est géré ! J'ai l'Argentine ! Laissez tourner ! Toute fin ! Ça rentre à la surface ! Bratine sur la surface ! La passe ! Saflyne qui truque ! Melchior ! Melchior ! Melchior ! La faim de Melchior ! Dommage ! La passe qui est juste derrière Saflyne ! La frappe de Risma ! C'est Redemion, on a eu du mal à rentrer peut-être parce que la paella est tombée dans le ventre ! Dommage ! Ok, l'arbitre a décidé qu'il n'y avait rien ! Il touche la balle en premier ! Il touche les deux mais il fallait la lâcher ! C'est super ça ! Allez ! Ça part sur le côté gauche avec Brad ! Ça peut rentrer ! Ça peut rentrer ! Brad ! Oui ! Oh ! Quel arrêt du gardien ! Quel arrêt du gardien ! Mais c'est pas fini ! Tony ! La frappe de Tony ! La frappe de Tony ! Let's go ! Let's go ! 1-0 ! Pour l'équipe de France ! Avec ses superbes frappes de Tony ! Eh oui ! Merci mon grand ! Eh oui ! Eh oui ! Merci ! Let's go ! Attendez ! On va revoir l'action ralentie sur Brad ! Brad qui met une fente ! Qui met une deuxième fente ! Merci ! La frappe de l'arrêt du gardien ! C'est incroyable ! Brad qui prend la formation ! Qui la donne à Tony ! Tony qui se concentre ! Et qui la met presque en l'ucane ! Incroyable ! Voilà ! Super le changement d'elle ! Pour Vinskye ! Vinskye qui tente une petite percée ! Vinskye qui... Fais-moi rêver ! Vinskye fais-moi rêver ! C'est la frappe de Vinskye ! Let's go ! Ok, ça a l'air d'aller vu que ça rejoue ! Le corner et... Fin de la première mi-temps ! Il y a un maximum de coeur et de 4 claps dans le chat ! Et oui, ça finit mon pote ! Allez les gars ! On rentre avec 1-0 les gars ! C'est super ! C'est super ! Donc vraiment, ça va être un pas si compliqué ! Sinon on est fou ! Mais non ! Il faut qu'on parle ! Parce que les gars, vraiment vous êtes rentrés sur le terrain ! J'avais l'impression que vous n'avez pas la nappe de gagner ! Alors que bordel ! On joue le match de la finale ! Ils ont une attaque nulle ! Ils ont une attaque nulle ! Donc pourquoi ? On va trop monter ! Pour risquer de se mettre... Pour risquer de se prendre à but derrière ! Ils sont pas très très bons etc... Mais par contre, ils attaquent à beaucoup comme a dit Raph ! Ils attaquent souvent à 4 ! Attention en défense ! Pour tous ceux qui sont en défense ! Parce qu'on peut se faire avoir sur un truc de merde ! Ils ont commis pas mal d'actions ! Ils ont fait des frappes un peu à côté ! Sur un but de merde, on va au pénalty ! C'est compliqué ! Attention en défense ! Restons concentrés ! Parce qu'ils sont pas loin de nous mettre dans la merde ! Parce qu'on peut être dans la facilité ! On gagne un 0 ! On peut vite se faire revenir à 1-1 ! Venez ! On essaye de jouer 1-2-3 ! On les déstabilise ! Parce qu'en face, ils ne savent pas jouer au foot ! Ils ne s'attendent pas à ce qu'on fasse ça ! C'est-à-dire, venez ! On fait 1-2-3 ! Essayez de marquer 2-0-3-0 ! Comme ça, on peut sortir ! On fait tourner ! Tout le monde prend du plaisir ! Les gars, s'il vous plaît ! On va chercher cette place en finale ! Je veux qu'on rencontre à nouveau l'Espagne ! Et je veux que cette fois-ci, on leur mette un score ! Je veux que cette fois-ci, on gagne cette coupe ! Et je veux que cette fois-ci, la France se souvienne de nous sur Twitch ! Pour justement avoir gagné une deuxième fois contre l'Espagne ! Et avoir gagné cette coupe du monde ! Seconde mi-temps, France-Argentine ! Let's go les gars ! Il faut planter le deuxième but ! Kemis ! Kemis qui cherche avec Toni ! Toni qui part sur le côté ! Il cherche une solution ! Ouiiii ! Il l'a cherché ! Kemis ! Let's go ! Let's go ! Le but est Kemis ! Kemis qui rentre au deuxième mi-temps ! Pour marquer ce but ! Let's go ! 2-0 ! Il faut rentrer sur le terrain et tout de suite leur faire comprendre Il n'y a pas d'échappatoire ! Là, c'est la guerre, on est sur le terrain ! C'est la France avant l'Argentine ! Merci ! Quel beau crochet de Toni qui vient servir ! Kemis qui a bien pris l'espace, qui s'est démarqué ! Ouiiii ! Le contrôle mon grand ! Allez, applique-toi ! Ouf ! Allez, allez, allez ! Lui, il a le seul ! Waouh ! Il met deux cartons jaunes ! Mais de là à aller se bagarrer pour ça, non ! Surtout si tu vois que le mec, tu lui dis « Oh ! » Enfin, attention, il s'excuse, c'est bon ! Tu passes à autre chose ! Tu vois qu'il l'a pas fait exprès ! Mais gros ! Elle est vraiment marrante cette scène ! Allez Chris ! Ça joue encore ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Il y a un foot ! Il y a un foot ! Il y a un foot ! Le numéro 15 ! Je suis désolé, mais ce n'est pas la première fois, monsieur l'arbitre ! C'est carton rouge ! C'est carton rouge, monsieur l'arbitre ! C'est bon, il lui met un chute ! C'est bon, il sévit au bout d'un moment ! Il ne joue pas au foot, là ! Je suis désolé, monsieur l'arbitre ! Mais voilà, merci ! Merci ! Au bout d'un moment, il faut sévir ! Là, il ne joue pas au foot ! On l'a regardé là-bas ! Et tu prends ton rouge ! Brad tout seul sur son couloir ! L'accélération de Brad ! L'accélération de Brad ! La petite feinte ! Oui ! Il l'a vu ! Il joue au croisé avec Tony ! Tony qui lève la tête, qui va chercher ses camarades de classe ! Le crochet ! Le deuxième crochet ! Il s'enferme ! Il s'enferme ! Il s'enferme ! Oui ! Oui ! Bien joué ! Bien défendé ! Waouh ! Mais après, ils sont comme ça ! Attends, j'arrive ! C'est un match ! C'est un match ! Pour s'amuser ! Ça prend le somme comme ça ! Mais c'est incroyable ! T'es trop chaud 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 ! Au-delà de ça, les gars, dans la finale, il faut qu'on soit bon, mais de manière sereine ! Il faut qu'on soit serein ! Si on rentre dans une petite guerre d'égo, qu'on veut montrer, qu'on verre le mec dans les yeux, il y a du chambroche qui peut être autorisé ! Mais des fois, on va beaucoup trop loin ! On envenime le match ! Des fois, le match, on le maîtrise ! Et nous-mêmes, on se veut sortir de notre match, parce qu'on se sent au adversaire ! Ça leur donne plus envie de nous battre ! En fait, des fois, on les réveille ! Vous voyez, ils sont un peu endormis ! On les réveille en faisant des trucs de merde ! Vraiment des trucs de merde ! Soyez intelligents ! Un mec qui vient, il vous prend la tête, il vous pousse ! Vous vous réglez ! Vous vous retournez ! Il y a une VAR pour régler ça ! Il y a les arbitres pour régler ça ! Même s'ils ne sont pas avec nous ! Les gros trucs, ils les verront et ils seront obligés de les faire ! S'ils se trompent, c'est bon pour nous ! Il va y avoir une réunion entre les capitels, l'arbitre, etc. Enfin, une réunion ! Ils vont juste parler en disant la moindre chose qui se passe dans le match ! C'est-à-dire un début de bagarre ou quoi, le match se termine ! Ils ont dit ça ! Mais aucun comportement déviant, bizarre ou quoi ! C'est juste ça ! Parce que s'il y en a un qui fait ça, et qui fait annuler tout l'événement, il pourra s'en prendre cas lui-même et il faudra qu'il assume ! Parce que je peux vous garantir que Farel, tout le travail qu'il a fait, etc. Ce serait vraiment négatif ! Déjà, félicitations ! On est arrivé jusqu'à cette dernière étape ! Dans la bagarre ! Tout le monde est blessé ! Tout le monde s'est mangé des coups ! Tout le monde s'est sacrifié ! Maintenant, vous le savez très bien que tout cet événement, tout ça, n'aura de sens que si on gagne ! Si on ne gagne pas, tout le reste, le bal est cool ! Tout le reste, il part à la poubelle ! Donc là, c'est le dernier match ! 2 fois 25 minutes, on va les tuer d'entrée de jeu ! D'accord ? Donc, on montre l'attitude dans le jeu, mais aussi en dehors du jeu, comme il l'a dit ! Voilà ! Ce n'est pas normal qu'on soit les seuls à se faire sermonner, à se dire, vous vous embrouillez, vous faites ceci, vous faites cela ! Même si, même si, ils ont leur part de responsabilité de l'organisation, dans le public et dans les équipes extérieures, dans tous les cas, on n'est pas chez nous ! On n'est pas chez nous ! Ce n'est pas notre public, ce n'est pas nos arbitres, ce n'est pas nos... Il n'y a rien de personne avec nous ! On soit exemplaires du début à la fin ! Des histoires de doigts d'honneur, de bras d'honneur, de célébrations, de drapeaux... On s'en bat les couilles de ça ! On n'a pas 15 ans les gars ! D'accord ? Vous êtes tous des créateurs de contenu, donc vous savez, c'est quoi le métier du match ! On pose le jeu, on sait jouer, ils ne sont pas meilleurs que nous ! Ils ne sont pas meilleurs que nous ! À 10, on a failli leur mettre 3-1 ! Ils ne sont pas meilleurs que nous les gars ! Donc ce match-là, on y va, on les tue ! On a encore chaud ! Venez, 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 venez ! Venez, venez, venez ! C'est certainement le match ! C'est certainement le match le plus important ! C'est maintenant les gars ! Allez ! 1, 2, 3 ! France ! Mesdames et messieurs, c'est la finale, c'est maintenant ! On est stressés ! C'est à ça que se joue l'événement ! C'est maintenant, on a fait tout ça pour ça ! C'était une formalité en fait, ce qui s'est passé avant ! Là maintenant on veut gagner ! C'est maintenant, c'est pour ça qu'on est là ! France, Espagne, c'est la finale ! Allez ! Bon c'est parti pour France, Espagne, la finale ! Il va falloir jouer agressif, il va falloir presser ! Il ne faut pas les laisser poser leur jeu ! Ah t'es vraiment en mode... Ah bah mes frères ! Ah ouais ! Tu vis le match ! Moi je suis en plein commentarié là ! Allez ! Allez ! Allez ! Oh ! Ouais ! Mais... C'est ce qu'il fallait faire ! Et voilà ! La calvitie qui est dévoilée ! On t'a vu mon ref ! La calvitie dévoilée ! Je le savais, je vous l'avais dit ! Moi... Moi c'est Billy là ! Mais si, tu vas sur le banc ! Oh attention ! Oh le bonheur ! Oh non ! Oh non ! Oh ça va se tue ! Oh la 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 ! KMS sur le côté d'autre ! Oh KMS, qu'est-ce que s'est passé ? Oh la 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 ! Et le carton jaune ! Carton jaune pour KMS ! C'est pour KMS ! A la quatorzième minute de jeu ! Oh y'a le mec qui a très trop... Oh non ! Oh non ! Oh non ! Il lui a caressé l'oreille ! Ouais non là... Mais quoi ? Mais il lui a caressé l'oreille ! Ouais bah de une c'est involontaire et en plus de ça... C'est vraiment très très léger... Ah 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 ! AXO ESPAGNAL 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 ! Vas-y là ! AXO ESPAGNAL ! Au moment où je me foutais de Delox ! C'est quoi ça ? Fin de cette première période, pas de temps additionnel ! Pas de temps additionnel ! Étonnant ! Étonnant ! Juste à vous dire, après c'est pas par rapport à la jeu de faire la différence mais le petit est là sur le côté, j'ai juste à pousser le ballon, je le graille le gars ! Pourquoi le jeu il s'est déroulé tout le temps à gauche ? Le jeu vous êtes tout le temps ! Brad c'est un bon joueur ! Il fait grapter 10 ! Mais là, là-bas là, que tu mettes Brad ou moi, on a juste à pousser le ballon ! Je ne veux plus aucun déconcière qui monte Scalaline ! Je ne sais pas si vous vous êtes cru où, il n'y en a aucun qui monte Scalaline ! Vous n'arrivez pas à les rattraper, il n'y en a aucun que vous arrivez à les rattraper ! Prop, vous montez Scalaline ! Restez derrière, ils ne jouent que des longs ballons, vous restez derrière ! Vous restez derrière, vous laissez 1-6 en plein milieu, 2-10, et ensuite il y a les attaquants ! C'est le football, les gars, on n'a pas tout contrôlé ! Pour moi, on n'a pas fait beaucoup d'erreurs ! Le but, c'est que forcément, on n'est pas des robots, on fait des erreurs des fois ! Mais c'est pas le mec qui s'est bien emmené, il a bien essayé ! Il faut continuer comme ça, il n'y a rien à dire de plus ! Et il a raison peut-être de pencher plus le jeu, plus sur la droite, qu'on a un peu toujours à la gauche ! On essaie beaucoup plus de péter dans l'acte et de casser les lignes ! Plutôt à chaque fois de chercher loin ! Donc venons, on cherche plus à orienter le jeu, on ne le fait jamais ! Des fois, on a le ballon à gauche, on a l'impression que le jeu ne se passe qu'à gauche ! Si on joue tout droit, si on joue de manière linéaire, frère, c'est trop facile pour eux ! Ils ont juste à intercepter les ballons qui viennent tout droit ! Alors que si on joue de manière circulaire, frère, ça va faire toute la différence ! Et dernière consigne, les gars, voilà, c'est les 25 dernières minutes, voilà, on met tout là ! On met tout, on en rentre dedans ! On est sur tous les ballons ! On perd zéro duel ! On perd zéro duel ! Ça marche les gars ! 25 dernières minutes ! Ça revient ! Actuellement reprise du match ! Ça revient ! Les Espagnols qui retournent sur le terrain ! C'est le début ! Début de cette deuxième période ! Depuis hier... Ça va jouer ! Avec le lien d'Anthony qui va faire l'effort ! Allez Tony ! Oh la 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 ! Il n'y a pas à être aussi... Il met le coude en avant comme ça ! Lui il fait exprès de se mettre devant ! Il n'y a rien ! Il ne l'a pas touché ! Il n'y a rien ! Il ne l'a pas touché ! C'est maîtrisé ! Alors qu'on voit Tony ! Tony pour la talonnade ! Qui a essayé de jouer un peu tout seul peut-être ! Pas manque de... Attention ! Non ! Non ! Non ! Non ! Mais non ! Mais non ! On a une opportunité de marquer ! C'est quoi ça ? Arrête ! Ah non mais c'est une blague ! Mais c'est une blague ! Et après il s'est allongé ! Et après il s'est allongé ! Et après il s'est allongé ! Et je peux ! Oh là c'est vraiment... Allez allez ! Et attention ! Et attention ! Et attention ! Et c'est un deuxième but ! Deuxième but ! Non ! Ils enchaînent depuis cette demi-finale Contre l'Argentine qui les a déjà bien sués Qui les a déjà bien esquintés ! J'avoue que même du côté du cast On est... On est députés... Députés... Quel... Seillier qui est complètement battu sur ce coup-là Il ne peut rien faire ! Là dans ce match on n'a rien réussi à faire ! Seillier qui ne sait pas s'y ressortir Et s'est tiré magnifiquement ! Voilà bien Raphaël ! Pour la deuxième parade peut-être Seillier ! Et c'est but ! But ! Troisième but ! Enlève ton bonnet ! Troisième but pour cette équipe d'Espagne ! Qui sait ? Qui sait maintenant ! Ils le savent ! C'est fait ! Ils sont champions ! Et là on ne revient pas ! Et là c'est le pire scénario pour nous ! C'est clairement le pire scénario pour nous qui se passe ! On perd 3-0 face à l'Espagne ! Sur un match qui n'en méguide pas autant ! Alors oui le score est là ! 3-0 ! On a l'impression qu'on s'est clairement fait défoncer ! Sauf que voilà ! La réalité dans tout ça c'est que... On enchaîne la demi-finale 30 minutes avant ! Nos joueurs sont fatigués ! L'arbitrage ! Bah voilà ! C'est... C'est le jeu ! Ça fait partie du jeu ma pauvre Lucette ! Est-ce que c'est pas plus mal pour l'Espagne de gagner sur leur stade ? Est-ce que c'est pas plus mal pour l'Espagne de gagner sur leur pelouse ? Est-ce que c'est pas plus mal pour l'Espagne de gagner devant leur public ? Dans leur compétition ? Avec leur trophée ? Alors à aucun moment je suis déçu de mon équipe de France ! Je suis vraiment fier de mon équipe de France ! Je suis fier de tous les joueurs qui ont accepté de venir ! Maintenant on a vécu un week-end de folie ! On a taffé en quelques jours pour essayer de créer un minimum de stratégie ! Et le résultat est là ! L'Espagne... A gagné ! Félicitations à elle ! Avec à chaque fois deux matchs de folie qui se suivent ! C'est difficile ! On a resté l'an final après là j'avoue ! C'était compliqué ! Ils ont mis de très bons joueurs et... Ils jouent bien ! Non mais ça joue bien ! Merci beaucoup d'être venu pour jouer ! Je suis très grâce à vous ! Et... Viva la France ! Je voulais tous vous remercier vraiment ! D'avoir accepté de venir que ce soit juste dans le public ! Que ce soit sur le banc ou que ce soit sur le terrain ! D'avoir fait un taf de fou ! D'avoir suivi ce message un peu fou il y a deux semaines ! De dire... Eh les gaffes nous on va en Espagne ! Et on va faire une coupe du monde ! Vous avez accepté de prendre ce défi en main ! Vous avez accepté de nous suivre ! Etc... Donc voilà ! Je dois vous remercier ! C'est parti ! Plus de bruit s'il vous plaît ! C'est parti ! C'est parti ! Je peux nous rélever ! Mais euh... On finit deuxième ! On a fait une très belle performance ! C'était difficile ! On avait des bâtons dans les roues ! Et euh... On a réussi quand même à avancer grâce à ça ! Donc... Bravo à tout le monde ! Et voilà ! Bravo ! Et maintenant on va dans le but ! Parce que sinon Marc il va manger ! Et c'est sur cette image qu'on va clore ce petit film sur la Stream World Cup ! Alors oui ! Des flops comme ça ! J'aimerais en vivre tous les jours ! Un week-end de fou ! Avec mes potes ! Dans le sud de l'Espagne à Séville ! Où j'ai l'occasion de stream sur ma chaîne ! Où vous avez été quasiment 30 000 en simultané sur ma chaîne ! Alors oui ! Des flops comme ça j'en veux tous les jours ! Je vous remercie pour l'opportunité que vous pouvez me créer ! Je vous remercie de me suivre ! Parce que c'est ça qui me permet d'avoir ce genre d'opportunité ! Je remercie Gref et toute son équipe espagnole pour l'invitation ! Je remercie toute l'équipe de France individuellement ! Les 20 créateurs de contenu qui ont accepté de me suivre ! Je remercie mon frère qui a coaché cette équipe de France comme un... corps et âme ! Je remercie Thomas pour le montage ! Je remercie ma maman et mon papa de m'avoir fait naître ! Et même si la coupe, elle est pas à la maison ! Et bah ma tête, elle est remplie de souvenirs ! Et à la maison , je remercie la dernière avec le mans qui a Kinga Plus, Je remercie la une pâte de plusieurs épées ! Mais il nears de rien ! Je remercie la même chose ! Jouer'end la même chose ! Je remercie la même chose ! Jouer'end la même chose ! Jouer'end la même chose ! Sous-titrage ST' 501